Les inspecteurs Rekoba, Soura et Gato sont de retour pour savoir qui est l'imposteur et qui est le fake parmi les quatre supporters qui sont en face de nous. Encore une fois, l'un de ces quatre personnes a tout simplement utilisé ChatGPT ou Wikipédia pour tenter de nous berner et de se faire passer pour un véritable supporter du Paris Saint-Germain. J'appelle à la barre monsieur Antoine. Bonjour. Ça va ? Très bien, et toi ? Moi ça va. On est contre, on a la bonne place. Je veux dire, pourquoi tu commences à devenir belle-maine ? Pourquoi tu es devenu supporter du Paris Saint-Germain ? Alors moi j'ai été emmené au Parc des Princes par mon père quand j'étais tout petit. Et l'amour du stade en fait. En quelle année ? Je pense 2003-2004. Paoletta. A l'époque quand j'étais enfant, le grand joueur pour moi c'était Paoletta. Donc l'ambiance, je suis tombé amoureux du Parc des Princes. T'as quel âge ? J'ai 30 ans. Ok, parfait. On se reconnaît, j'en ai 30 aussi. Voilà, bienvenue chez les trentenaires. Je suis plus jeune déjà. Ça a commencé, j'ai 24 ans. Ça a commencé en 2012-2013. Pareil c'est la famille. C'est le père qui supporte Paris, qui n'est pas ultra. Qui supporte bien Paris, qui regarde tous les matchs. Et de fil en aiguille, ça regarde les matchs tout le temps à la télé. Et après, on continue. De famille quoi. Ok. Monsieur Sacha. Bonjour, je m'appelle Sacha, j'ai 24 ans. Ouais. Alors... Je suis alcoolique anonyme depuis... Alcoolique anonyme, j'ai du mal à arrêter. Non, non. Moi, c'était en 2010-2011, première saison où je vais au Parc. Mon cousin m'emmène, c'est un fan du club. Il a vécu à l'époque rail, etc. Et du coup, il m'a emmené. C'était un vieux match. PSG Lens 0-0. Voilà. Mais je suis quand même tombé amoureux du club parce qu'après, je suis retourné pas mal de fois cette saison-là. Et comme mon compère, fil en aiguille, je suis tombé amoureux du club en le suivant petit à petit. Puis après, il y a eu les Zlatan, etc. Donc... C'est ton cousin ? Mon cousin, ouais. Ok. Ton cousin a connu rail ? Ouais. Il est né en 1978. Ok, d'accord. Un sacré cousin. Un sacré cousin. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on le défend pas trop non plus, mais bon. Ouais, parce que... Donc, souvent, il me raconte beaucoup d'anecdotes du parc. Les chants qu'il chantait quand il était en tribune. Il pouvait acheter ses places directement devant le parc pour que dalle... Ouais, la belle époque. Ouais, voilà. La belle époque. Quel année ? 2010-2011, c'est ça ? Ouais, première saison au parc, 2010-2011, j'ai eu 4 matchs. Ok. Bah, moi, c'est Mathis, j'ai 19 ans. Mais, ouais, du coup, moi, je suis devenu fan du PSG parce que toute ma famille supporte le PSG. Mon père, mon oncle, il est abonné. Et toute la famille, en gros. Toute la famille est abonnée ? Non, pas toute la famille est abonnée, mais genre toute la famille supporte. Même ma grand-mère. De quoi, pardon ? Quelle année tu deviens supporter ? Je sais pas, j'avais 10 ans, donc peut-être moins. Non, 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 j'abuse, j'avais 8 ans. Je sais pas, mais c'était à l'époque. Huit ans ? Huit ans, t'es en 2013. À l'époque. 2013, peut-être. 2013, t'es en 2005, c'est ça ? Non, 4. 4, ok. J'ai quand même une bonne tête de comédien. Ouais, ouais. As-tu une anecdote concernant le PSG, te concernant ? Ouais, j'étais au parc en 2017 au 4-0 avant le drame. Oh. Donc, soirée… Où ça ? Où ça ? J'étais au-dessus d'Auteuil. Ok. Au-dessus d'Auteuil ? Alors, attendez. J'étais en haut d'Auteuil. J'étais en haut d'Auteuil. J'étais en haut d'Auteuil, j'étais en haut d'Auteuil. C'est quoi ? Bleu ou rouge ? Rouge. T'es sûr ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et euh… T'étais bleu, t'as dit. Hein ? Bleu, t'as dit. Non, rouge. Ah, rouge. T'étais au-dessus. Hein ? Hein ? Non, non, j'étais rouge au-dessus. D'accord. Ok. Mais je me souviens plus trop, moi, je vais pas mentir, je suis allé trois fois au parc dans ma vie. Mais je suis vraiment à la télé depuis 2013, depuis le 14. 2013, 2014, vraiment les matchs à fond, quoi. Et le 4-0, je suis là. Rappelé aussi, il disait qu'il aimait Paris Saint-Germain avant de rejoindre Marseille. Ouais. Ça veut pas dire grand chose. C'est marrant parce que même les candidats veulent trouver qu'il est en poster. Ouais, ils veulent trouver qu'il est en poster. Mais on se sentirait trahi parce que ça fait deux heures on parle, on sait pas. Et le 4-0, incroyable. Franchement, soirée mémorable. Donc du coup, c'est... Qui était le match, le deuxième buteur ? Dimaria, il met un doublé. Ouais, c'est vrai. Je crois que Kaveni met le quatrième but. Mais je crois que du coup, c'est Dimaria. Non, il en manque un. Il a bien... Non, il a dit, il a dit le deuxième but. Il a dit le deuxième but. Non, non, il en manque un là. Non, pourquoi tu parles ? Bah, il y a 4-0, il y a un doublé Dimaria. Il y a Kaveni qui met le dernier. Le deuxième but. Ah, c'est ce bon vieux Draxler. C'est une très très bonne réponse. C'est une belle réponse. Alors moi, comme je vous ai dit, la première saison, je suis allé au parc, j'ai vu 4 matchs. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, j'étais en primaire, j'étais en CM2 et j'avais un pote. Sa mère travaillait à la mairie de Paris. Et du coup, elle avait des places gratuites et je me suis régalé. C'est de là vraiment que je suis devenu fan du PSG puisque j'allais tout le temps au parc. Enfin, 4 fois, du coup, c'est pas mal en vrai. Et du coup, voilà, c'est l'anecdote que j'avais. Je peux vous citer les matchs si vous voulez aussi. C'est bien révisé. C'est bien révisé. Est-ce que tu as quelques joueurs qui t'ont marqué à ce moment-là ? Bah du coup, ouais, je kiffais Nené. Bon, c'était l'époque Harding, Waro, Edel. Il y avait Koupé au goal aussi. Sakho que j'adorais, c'est un vrai titi. Ouais, il y avait Makelele aussi, dernière saison au PSG. Ok, ok, n'en fais pas trop non plus. Mais ok, j'aime bien, j'aime bien. Pour l'instant, c'est un sans faute, ouais. Bah ouais, par rapport à l'écharpe, en gros, le cousin de mon père, il est le directeur du fan club PSG à Los Angeles. Ah oui, quand même. Et du coup, quand j'allais voir les matchs au bar, c'était PSG-Barça l'année dernière, du coup. Tu peux noter son numéro par ici ? Ouais. C'est pour un pote. Et du coup, j'ai passé le match avec Patrick Bruel parce qu'il y avait Patrick Bruel dans le bar. Ok, d'accord. Match joli qui est champion avec Patrick Bruel, c'est ça. Une anecdote comme on les aime. Elles sont meilleures que les autres. Pareil, le 4-0. Soit Heraklet, je suis étudiant et on lance des paris. Et je lance un 4-0 et tout le monde me regarde genre, mec, t'es fou. Et donc ça fait 4-0. Voilà, c'est un peu… Je parie rarement, mais là je… Quel titi était titulaire sur ce match-là ? Comment ? Quel titi était titulaire en défense centrale ? Kip MB. Ok. Tu n'es pas obligé de dire défense centrale, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Très, très, très. Très, très bête. Y'a même un autre aussi. Un autre joueur formé à Paris ? Ouais. Qui était titulaire ? Ouais. C'était cool, garçon. Vous n'êtes pas juge, messieurs. Messieurs. Vous n'êtes pas juge. Regarde ma vue ici. Donc c'est nous qui posons les questions. Je sais pas, j'ai oublié. Je sais pas, je tâche. Très bien, ça tombe bien. Quel est ton meilleur souvenir de la saison dernière ? Moi, je suis allé voir PSG et Rennes en demi-finale de Coupe de France. C'est l'un des derniers matchs de Mbappé. Mais c'est pas un super souvenir en vrai. Je sais pas. C'est... Ouais, je sais pas. C'est un bon souvenir de... Ça faisait longtemps que je n'avais pas été au Parc des Princes. En fait, je n'avais pas été au Parc des Princes depuis l'avant-Covid. Et c'était un peu les retrouvailles. C'était un bon souvenir en fait. Même si... Je crois qu'il y a 1-0. Mbappé, il rate un pénalty. Et il marque juste après. Avec un peu de chance. Mais voilà. De la saison... Moi, j'ai pas trop suivi la saison dernière. J'étais un peu... Je regardais vraiment vaguement comme ça. Un peu de loin. Pourquoi ? Je sais pas. En fait, Mbappé... Trop de trucs négatifs en fait. Trop de trucs médiatiques. Ça me saoulait. Ça prenait la place en fait sur le collectif. Je sais pas. Ça m'a pas plu. Et en fait, dans la foulée de la saison avec Messi, Neymar... Il y avait un peu genre... Un ras-le-bol. Un basteau quoi. Un basteau quoi. Un basteau, c'est vrai. Dernier match de Mbappé. Coupe de France. Victoire à Lille. Conte Lyon. Ouais, c'est le dernier trophée. Ouais, la Coupe de France. Après... Qui a marqué dans ce match-là ? Dembélé. Il y a deux buts. Dembélé et... Et Kylian, je crois. Ok. Intéressant. Dernier match de Kylian. Merci. Alors moi, c'était contre Dortmund en poule, quand Zair Emery nous sauve de la Ligue Europa. Voilà, en marquant. Donc ça, j'ai vraiment exulté comme un ouf. Parce que je voulais pas que Paris aille à Ligue Europa. Moi aussi. Donc voilà, c'est vraiment le souvenir le plus marquant. Parce qu'après, dans la suite du parcours, j'ai pas vécu de grosse grosse émotion. Ouais, quand même. Ah oui, encore. Ok. On va vous le dire, mais... Bah ouais, justement, moi j'allais dire le Barça quand même. Ok. Effectivement, ouais. Quand même. C'est vrai. Qui prend le rouge ? Il prend un jaune qui était un rouge du coup. Je sais plus l'histoire. Non, il prend un rouge. Ouais, je sais plus. C'est à vous de le dire. Ouais, mais bref. Du coup, bah pour moi, meilleur match. Quel score ? Quatre. Un. Ok. Qui a marqué ? Euh... Je sais plus. Euh... Je pourrais dire n'importe quoi, mais je sais plus du tout. Franchement, aucun souvenir. Un buteur. Sauf Bappé. Oh, meilleur souvenir, aucun souvenir. Oui, tu dis ça. C'est vrai que c'est... Meilleur souvenir, mais genre je m'en souviens de la sensation, mais je m'en souviens plus de... Un buteur. Qui marque. Un buteur. Sauf Kylian Bappé. Vas-y, je vais dire Dembele. Ok. Pour l'instant, je vous avoue que je suis assez perdu, là. Sceptique. Je suis un peu perdu, parce qu'à gauche, ça m'a pas... Voilà. Moi, de tous les côtés, je sens un petit peu du... Ah ouais ? Moi, tout le monde... Ça lance des regards. Je sens du Wikipédia un petit peu par-ci, par-là. Antoine, quel est ton joueur préféré all-time au Paris Saint-Germain ? On parlait de vieux joueurs, mais il y a un joueur que j'ai adoré. Il n'a pas joué longtemps, c'est Juan Pablo Sorin. Et quand j'étais gamin, vraiment, il me mettait les frissons. C'était un... On parlait de Grinta et j'adorais, en fait, l'état d'esprit du joueur. Et en fait, il insufflait à l'équipe. Ouais. Un truc genre, il pouvait rien arriver à l'équipe. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fait qu'une saison et l'équipe, il a jamais perdu un seul match. Ok, parfait, ça me va. C'est une très très bonne réponse, Antoine. T'as une autre question pour Antoine ? Pour Antoine ? Non, c'est bon, il peut même rentrer à la maison. Là, ça me va complètement. Je pense Cavani. Ok. Parce que la Grinta, c'est mal fini et surtout, malheureusement, c'est mal fini pour lui, mais je sais pas, il était très 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 souvent critiqué. Parfois à juste titre, mais il a toujours eu cette Grinta. Meilleur buteur avant Mbappé. Franchement, j'ai toujours adoré. Tiago Silva. T'as un petit souvenir avec Cavani qui t'a marqué un match, un but ? Franchement, je crois qu'il met un quadruplet en Mbappé en Ligue 1. Contre qui ? Je ne sais pas dire, je ne me souviens plus du tout. C'est Sainte, non ? Attendez, je ne sais pas. C'est possible. Il met un quadruplet en Mbappé contre Sainte, je crois. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus. Je ne suis pas sûr de cette information. Si je te dis Bastia, ça te parle ou pas ? Il met un triplé. Le triplé, je ne sais pas, mais il y a un but. Le but, là. Son club avant de rejoindre le Paris Saint-Germain à Cavani ? Napoli. Et le club après ? Après, il va à Man United. En vrai, Verratti, j'ai de l'amour pour ce mec. J'ai de l'amour pour Marquinhos, pour ces joueurs-là que j'ai vu grandir au PSG et qui sont restés des années par amour du club. Di Maria, je l'adore aussi. Ça fait beaucoup de joie. Di Maria, il a été souvent dans l'ombre alors qu'il était tellement bon, tellement précieux. En vrai, je vais dire Verratti. Verratti ? Ok. Combien d'années au club ? Verratti, il est arrivé en 2012 de Pescara. Il est parti l'an dernier, donc 11 ans au club. Moi, je vais partir sur un plan classique, Pastore. Et ouais, Verratti et Pastore. Parce que Pastore, c'était un peu un magicien. Verratti aussi. Et maintenant, j'aime beaucoup Barcola. Et même s'il est nouveau, moi, je dis dans quelques années, ça sera un de mes joueurs préférés. On verra. C'est quoi le surnom de Pastore ? El... Chut. Ouah, attends. El... Non, 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 non. Non, non, attends. El... Ok, donc Cavallis et El Matador. Ouais, logique. El... El... Il n'y aura pas d'indices. Il n'y aura pas d'indices. Et on ne va même pas le dire s'il ne le dit pas. Exactement. Voilà, ça sera revenu. Il arrive d'où et pour combien, d'ailleurs ? Je ne sais plus, mais après, il part à la Romain. Mais je ne sais plus, il vient d'où. Mais c'était quoi son numéro ? J'étais trop jeune quand il arrivait, en fait. C'était quoi son numéro ? Le premier. Non ! Putain ! C'était pas 27 ! C'était pas 27 ! C'était le 27, effectivement. Un fait marquant de Pastore, que tu retiens ? Bah, il y a son beau but contre... C'est pas le Barça. Ok, intéressant. Il avait marqué contre le Barça. Il avait marqué contre le Barça. Il avait marqué contre le Barça. Oui, il l'a marqué, il l'a marqué, oui. Ouais, il a Chelsea. Oui, c'est bien, c'est bien, mais c'est vrai. Il avait marqué contre le Barça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Petit épisode Mayo aussi. C'est vrai. Non, il y a... J'ai mis des doutes. T'as des doutes ? C'est quoi la première lettre du surnom de Pastore ? Non, non, non. Trop tard, trop tard. Une lettre. C'est KO, ça. C'est les juges qui décident. On a dit qu'on ne donnait pas d'indices. C'est trop tard, on ne donne pas d'indices. Alors... Ton match favori de l'histoire du Paris Saint-Germain ? Le match favori... Je ne vais pas dire le 4-0 où j'étais, du coup, je vais sortir un autre match. Mais... Bizarrement, c'est 2-0. Mais le retour à Chelsea en 2015, du coup, je crois. En 2014. On fait un 2-2. On est à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Avec le rouge de Zlatan. Il est vérité, ce monsieur. C'est pas mal. Et... Ouais. Les prolongues. But de la tête de David Luiz. But de la tête de Thiago Silva. Je ne sais pas. Incroyable. Sous blanc, c'était fou. Ok. Vous avez des questions par rapport à... Non, c'est propre. C'est très propre. Au final, le Coupe de France, je jouais en 2005, 2006, 2006. Ouais. Et il y avait un truc qui m'avait impressionné enfant. C'était Doraso qui avait dit, je vais marquer ce soir. Avant le match. Et il marque. Un but... Je crois qu'il tire de 25 mètres alors qu'il marque jamais. Et ils battent Marseille. Voilà. Je trouve ça... Ouais, ouais, ouais. Bah c'est encore un sans faute. Après, il l'a dit sur l'équipe. Il l'a dit sur l'équipe. Il l'a dit sur l'équipe. Oui, mais bon... Ouais. Sur Youtube, Doraso. Ouais, je l'ai dit dans l'équipe. Donc... Ouais, mais c'est des bonnes rêves. C'est des rêves que j'ai et tout. Donc ça me paraît... À part s'il est marseillais, du coup, machin, mais... Moi, je vais dire PSG Chelsea aussi. Et je dis pas ça parce qu'il l'a dit. Je le pense vraiment. Quelle année ? 2014 ou... Ouais, c'est 14, je crois. 14, 2015 ou 2016 ? Je sais plus. C'est quand il y a le 2-2 que Zlatan se prend un rouge alors qu'il n'y avait pas vraiment rouge. Mais l'année ? C'est quelle année ? Je sais plus. Parce qu'on les a joué trois années dessus. Je crois que c'est 2015. 2015. Non, c'est pas la première année. Il y a deux petites particularités par rapport à nos deux buteurs sur ce match. Est-ce que tu les as ou pas ? Ces deux défenseurs ? Oui, mais il y a une histoire quand même. Il y avait David Luiz qui avait joué à Chelsea avant. Et Diego Silva ? Ouais, et Diego Silva. T'as pas de... Ouais, non. Il explose de rage justement parce qu'il marque. Parce qu'il y a eu un petit truc qui s'est passé dans le match. C'était pas... Comment il s'appelle ? Diego Costa qui... Non. Ouais, je sais plus. Ok. Ça aurait pu. Ça va, ça va, ça va. Contre la Talenta, Choupo qui marque le 2-1 à la toute fin, c'était une dinguerie parce que Choupo était tellement critiqué et c'était tellement inespéré ce retour. Et on y croyait tellement dans ce format en un match. Donc moi, je me rappelle où j'étais à ce moment-là. J'étais en Tunisie. J'étais comme un dingue. Qui marque pour la Talenta Bergam ? Waouh ! Attends. La Talenta Bergam ? Un ancien Ligue 1. Un ancien Ligue 1 ? Oui. Un ancien Ligue 1, un ancien Ligue 1, un ancien Ligue 1. Moi, je ne l'ai pas, donc... Waouh ! Les gars, vous êtes tiens ? Excuse-moi ! Je joue à Monaco ! Je crois qu'il l'a. En plus, c'est sûr que je le connais, mais... C'était quoi ? Autre question, mais on retient toujours. C'était un buteur, un milieu ? On ne sait pas. Quelle était la particularité de Choupo Moting ? Bah... Que dire de plus, à part qu'il a empêché un but à un moment donné. Mais... Aïe ! Attendez, attendez, attendez. Bah ouais, c'est vague. Mais dans quel sens, sa particularité ? Parce qu'il y en a plus. Bah ouais. Pourquoi il était dans ce match ? Pourquoi il était dans ce match ? Parce que Cavani, il n'était pas sur la liste. Et du coup, il l'a remplacé. Pourquoi il était dans ce match ? Ok. Ouais, je ne sais pas. Du coup, les moments préférés, vous en pensez quoi encore ? Bah ça, j'ai toujours mes deux... Ouais, non, ça m'a... T'as deux targets, non ? Ouais, ouais, j'en ai deux. Après, je me méfie quand même, mais... Ok. J'en ai deux pour l'instant. Ton pire moment en tant que supporter du PIG ? Ok, c'est peut-être une lingerie, mais du coup, la remontada, moi, je ne l'ai pas vécu. Parce que j'étais petit, il y avait école. Et on avait déjà gagné. Pour moi. Du coup, au réveil, j'étais juste choqué. Mais ça ne m'a pas fait mal, mal. Donc moi, ça serait plus contre United. C'est un scénario que lui. Ah ouais ? Ouais, je dormais. Ouais, donc United et Kimpembe, qui met la main, et Beno, mais ouais, c'était ce match. De quoi ? Qui marque le but à Manchester ? C'est pas Rashford. Non, non, je ne sais pas. Si, peut-être. Si, c'est Rashford, je crois. Et qui d'autre ? Je ne sais plus. Ok. Après, ouais, ça, je pense que c'est le cas, c'est le 6-1, en vrai. 6-1 ? C'est vraiment ça qui m'a le plus détruit, quoi. Ok. Qui marque pour le PSG ? Alors, il y a Cavani qui marque, mais c'est tout, du coup. Ouais, c'est Cavani. C'est Cavani, c'est bon, c'est bon. C'est pas très original, mais c'est la même référence. Le match retour à Manchester United en 2019. Lukaku, Rashford, là, le penalty, j'en ai pleuré, ouais. Vraiment. C'est le pire souvenir pour moi. Qui fait une erreur durant ce match ? Qui pimpé ? Tu fais un 94ème. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Ah, t'as Bouffon. Y'a une autre personne ? Ouais, Bouffon, une erreur de mort. Y'en a encore un autre ? Y'en a encore un autre. Pire moment, pire moment. T'es sûr d'en avoir pleuré ? Ah oui, oui. C'est quand même pas mal. Tu peux demander à mon ex ? Non, non. Parce que t'es pas assez intro à ces gens-là. C'est pas assez intro à ces gens-là. Moi, je veux que les détails. Il l'a pas. D'accord. Il y a 5 ans. D'accord. Tilo, on verra. T'inquiète. Moi, j'ai pas été original, hein. 6-1. Ok. Je suis chez moi. Ouais, 17 ans. Enfin, franchement. Ouais, le 6-1, j'en reviens pas. Genre, je me dis, c'est pas possible. Ce qui vient de se passer, c'est pas possible. C'était qui les coachs du PSG à cette époque-là ? On était sur du… Oula. Ok, sur Barça. Paris, on était sur… Sur la fin de blanc. Ok. Ah non, pardon. Emery, pardon. Plus faux, plus faux. Tu peux même citer 3 buteurs du UFC Barcelone ? Ouais, Neymar, il m'a un doublé. Ok. Et… Soares, je sais pas s'il marque… Il provoque un penalty. Et… Qui marque, forcément, Messi, hein. Ok. Et il en manque un ? Il te manque un buteur. Il en a 3, là, déjà. Non. Il a dit Messi et Neymar. Le but qui fait le plus mal. Lesquels ? Qui ? Ah… Monsieur… Ah là 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 là… Ah, c'est pas évident ! Non, non. Sergi Roberto. Oui, oui. Monsieur font des leçons, le track. Et là, vous êtes intransigeant. Merci, voilà. Voilà, c'est bon. Allez, le temps qu'il le sort. C'est bon. Vous en pensez quoi ? Ça ne m'aide pas. Moi, j'attends les questions, finalement. Ok. Qui est ton coach préféré all-time au PSG ? Laurent Blanc. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui avait la plus belle équipe. Il avait les joueurs les plus mythiques de l'RQSI. Moi, Tourette, je l'ai adoré comparé aux critiques qu'il y a eu sur lui. Ok. Parce qu'il a vraiment créé un groupe. On l'a vu pendant le Final 8, là. C'était vraiment quelque chose. C'était une équipe vraiment ensemble. Et en vrai, je trouve que ça jouait bien. Juste, il n'a pas eu de chance sur le résultat. Christophe Galtier. Non, je rigole. Ouais, blanc. Pourquoi ? Par les émotions. L'équipe, elle est stable. Enfin, on a déjà le côté blinding, un peu, des stars qui sont venues QSI. Ouais. Mais, clairement, il y a des matchs référence. Et je crois qu'en termes de ratio de victoire, c'est un des meilleurs ratios. Ouais, moi, je pense qu'avant Laurent Blanc, il y a Ancelotti. Pour moi, Ancelotti, c'était déjà sur le papier un nom incroyable. Enfin, c'est quelqu'un qui le cite. C'est une histoire qu'on travaille avec Paris. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Il y a un peu un truc de frustration, je trouve. Il y a une particularité avec Ancelotti aussi, cette année où on va en Ligue des Champions, c'est quoi ? Ouais. Quels sont ces faits marquants ? Quels sont les faits marquants avec Ancelotti en Europe avec le Paris Saint-Germain ? Ah là là. On se fait sortir face au Barça. Quels sont les faits marquants ? Quelle est la particularité de Carlo Ancelotti avec le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe ? Je sais pas. Ok. Malgré qu'il soit fait éliminer. Ok. Ok. Tu as dit Laurent Blanc. Quelle est la particularité de Laurent Blanc avec le Paris Saint-Germain ? Un fait marquant. Très marquant. Il est marseillais ? Non. Ah bah non, Laurent Blanc, c'est pas Marseillais. Avec le Paris Saint-Germain. Il a joué à Marseille. Il a joué à Marseille. C'est vrai. Mais un fait marquant avec le PSG. Ah, bah c'est un compo bizarre contre City. Mais je sais pas celui-là qui l'a cité. Ah bon ? Bah c'est toi. C'est en championnat. Que se passe-t-il après qu'il quitte le Paris Saint-Germain pour Thomas Tuchel ? Bah il signe à Chelsea. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ? Après qu'il désigne à Chelsea ? Ouais. À Chelsea ou ? À Chelsea. À Chelsea ? Bah après je t'avoue, Chelsea je vais pas trop les... Enfin je les suis moyens. Mais il se fait virer pas longtemps après quoi. C'est pas ça. Le fait marquant. Ah la la la. Ah si je sais. Il retrouve Thiago Silva pas longtemps après. Non plus. Mais il le retrouve mais c'est pas le fait marquant. C'est pas le fait marquant. C'est pas le fait marquant numéro 1. Le fait marquant de Laurent Blanc en championnat. En championnat ? Je l'ai pas. Il y a un 9-0 à un moment je crois. Oui mais c'est pas ça. Oui j'y étais d'ailleurs. J'étais à l'Estac. Voilà c'était simple. Mais c'est pas le fait marquant là. En championnat ? C'est large. Ah ouais c'est large. Même moi je l'ai pas. Ouais mais si tu... C'est large mais tu le connais. C'est large mais tu le connais. Ah ! C'est bon c'est lui là. Voilà. Donc du coup franchement j'ai pas. Ok. Bah... Encore deux points ? Exactement. C'est des charges qui seront retrouues contre vous. Heu... Et Stachal, quel est ton président préféré au Paris Saint-Germain ? Michel Denisot du coup je pense que c'est le meilleur président. Et même j'ai entendu beaucoup parler de ce monsieur au PSG. Je pense que c'est le meilleur. Moi j'ai dire Boréli parce que bah il a une tribune à son nom. Et euh... Moi je suis trop jeune du coup j'ai vécu que Nasser. Et Nasser avec tout le respect que j'ai pour lui euh... Désolé Nasser mais voilà c'est pas mon président préféré. On coupera cette euh... C'est peut-être derrière je sais pas. Mais euh... Non non du coup euh... Ouais Boréli. Ok. J'étais trop jeune pour Deniso. C'est pas grave. Parce que de ce que m'a dit mon père c'était vraiment top. Il est pas resté si longtemps. Et moi Nasser par contre euh... Je... Ouais Nasser c'est incroyable franchement. Nasser à moi il est très très critiqué. Moi je trouve qu'il a amené une stabilité avec les années et tout ça. Bon il y a évidemment la Champions qui... Qui à chaque fois est un échec. Mais franchement euh... Je trouve qu'il fait des bonnes choses. Et euh... Bah je vais répondre Nasser aussi. Parce que j'ai pas connu les autres présidents. Et Boréli tout ça j'étais pas né donc euh... Ouais mais euh... Férencière. Dorasso tout ça. Juan Pablo Sorin, Dorasso tout ça. Tu dois avoir des présidents quand même à ce moment là. Bah Francis Gray... Ouais ouais bah ouais. Une particularité dans le mandat de Deniso ? Au Paris Saint-Germain. Euh... Bah il bossait déjà avec Canal. Donc euh... Le PSG c'était Canal. C'était détenu par Canal. Euh... Que dire de plus ? Particularité de Michel Deniso ? Non... Ah c'est une... C'est une colle ça. Je pense que Ronaldinho par exemple vous a marqué. Est-ce que euh... Vous avez l'idée d'un... D'un joueur comme Ronaldinho qui a failli signer au PSG sous Canal ? Pelé ? Non. Ah sous Canal. Oula 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 oula. Non non non. Sous Canal. Non non non. Pas sous Canal. Mais il a failli signer Pelé. Euh... Ronaldo a failli signer aussi. Ronaldo... R9. R9 a failli signer aussi. Ok. Ça me va. Euh... Matt Serre avait dit une déclaration par rapport au Titi. Qu'il allait former. Je te laisse terminer la phrase. Quelle année ? Une année. Ouais. Début de mandat. Ouais. Début de mandat. Il a dit genre je vais former. Il a dit qu'il allait former et après je te laisse terminer la phrase. Peut-être les plus grands Titi. Enfin je sais pas. Le plus grand centre de formation d'Europe. Non c'est spécifique. Spécifiquement ? Spécifique. Ah le futur Messi ou... Très spécifique. Bah il a donné la réponse non ? Ouais mais il est pas sûr. Oh bah oui mais quand même. Non mais c'est ça c'est ça. C'est pas un vrai en fait. C'est ça il faut euh... Non mais les gars pour vous tenez. Il l'a dit. Il l'a dit. Non mais les gars. Il l'a dit. Il l'a dit. Il faut lui donner la réponse. Je l'avais pas. Il était pas sûr de lui. Bah ouais mais bon il a donné la réponse. Il fallait creuser encore. Il fallait creuser. Les inspecteurs ils vont pas laisser comme ça. Les petits indices laissés. Dans le mandat de Nasser on recrute le futur Neymar. C'était qui ? Lucas Moura. C'est bon. Est-ce que vous avez selon vous l'imposteur ? C'est très difficile. C'est très difficile. Compliqué un petit peu hein. Ouais. Déjà j'enlèverais Matisse. Tu enlèves Matisse ? Je pense. Tu enlèves Matisse aussi. Et moi j'enlèves Matisse. Ouh Matisse je suis pas sûr de moi. Ah ouais ? Ah non non non. Moi si je dois enlèver quelqu'un. Je pense que j'enlève plutôt Sacha. Moi aussi. Ah 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 ah. Donc euh. Je suis pas d'accord. Ah. Oh il est beau parleur hein. Il parle bien. Quand il y a des petites questions qu'il savent pas trop. Lui il sait. Il dit toujours. Ah bah je sais. Qui vous avez un vrai doute là ? Qui vous avez un vrai vrai doute ? Bah écoutez. Antoine. Antoine je pourrais en avoir mais franchement. Un mieux un peu par rapport. Non. A son président préféré. Mais. Après quand il commence à dire les. C'est trop du parcours. Perpère et tout ça. Trop du parcours. Juan Pablo Sorin. T'es un infiltré tu dis pas ça quoi. Tu vois. Bah. Peut-être que si. Juste pour dire. Ah. Bah tu peux faire le connaisseur. Tu peux aussi te dire. A la limite. Tu sais ça peut être un Marseillais infiltré. Il va te citer Heinzeux. Ou je sais pas. Il va te mettre un autre joueur. Mais Juan Pablo Sorin. C'est quand même très précis quoi. Antoine. On avait combien de coupe de France avant l'arrivée des Qataris ? Bah je sais justement qu'on a perdu une finale contre Lille. 2010-2011. Ça m'a fait du mal. Mais après. Attendez. Peut-être deux. Je crois qu'il y en a deux seulement. Ok. Coupe de France il a dit deux. D'accord. Coupe de France il a dit deux. Ouais il a dit deux. Avant la Cressy. Mathis. Oui. En 2018 combien de buts Marc Zatain et Brahimovic pour le Paris Saint-Germain ? Grosse saison. Il a... 2018 ? Ouais. Ils jouent encore à Paris en 2018 ? C'est à toi de savoir. C'est une question piège. Combien de buts au Paris Saint-Germain ? Combien de buts en championnat ? Je ne sais pas. 30. Ok. En quelle année ? 1016. Paris Saint-Germain remporte sa première Coupe d'Europe. 96. Contre qui ? Entre le... Allez quel trophée ? Quel trophée ? C'était la Coupe des Coupes. Ok. Je crois. C'est bien. Donc là, est-ce que ça a un petit peu changé votre esprit par rapport à ces questions-là ? Ouais essentiellement. J'ai une petite question pour Antoine. Vas-y, vas-y. On revient en Ligue des Champions en 2000... 2004 ? 2003 ? Non, 2003 il me semble. 2004 ? On joue un match face à Porto. Il y a un événement lors de ce match. Ça te rappelle quelque chose ? Ouais. Je pense que tu fais référence à un but de Charles-Edouard Coridon. Ouais. Ok, ok. On est bon, on est bon. Ok. Qui est sauvegardé là, on va dire, après ces questions-là ? Moi aussi, on me pose des questions piège. C'est la vie. En 2018, il joue pas. Ah mais t'as pas dit qu'il... T'aurais pu dire qu'il était pas là. T'aurais pu dire qu'il était pas là. Aussi, tu me demandes, il y a combien de buts en 2018 ? Je suis obligé de me dire, ok, donc il a joué en 2018. Ah bah non ! C'est du lavage de cerveau. C'est pas du lavage de cerveau. C'est... On joue avec les règles et avec la limite des règles. Ouais, ouais. Donc tu conserves Antoine, on va dire, c'est ça ? Je conserve Antoine, ouais. Est-ce que tu conserves Antoine aussi ? Ouais, j'ai un doute sur Antoine. J'ai un doute sur Antoine. Mais alors... Est-ce qu'il y en a un que tu conserves ? Paul et Sacha... J'ai pas trop de doutes. Mais les extrêmes ici, là... Paul et Sacha, t'as pas trop de doutes ? Non, mais... Alors peut-être qu'ils m'ont berlé, peut-être. Moi, j'ai des doutes sur tout le monde, mais Matisse, il me semble... Il me semble honnête, en fait, tu vois. Il me semble honnête. C'est vrai qu'il s'est trompé, mais il me semble... Il y a des trucs qu'il sait pas, mais... C'est pas qu'il veut nous... Et il est jeune, donc... C'est pas qu'il veut nous berner. Voilà, c'est ça. C'est un milagre, quoi. Non, mais par élimination, on est obligé d'enlever Antoine. Donc, vous comprenez Antoine ? Parce que même si tu peux avoir des doutes, parce que tu te dis, c'est le supporter d'un autre club, il a une bonne culture foot, il a connu ses années 2000... Franchement, c'est un imposteur, il est très fort. Ouais, mais il a... Bah ouais, c'est pour ça, en fait. Il a 30 ans, il peut nous berner, il sort sa veste d'un de ses potes, tac, tac, tac... Oui, c'est une possibilité, mais... Bah, franchement, pour un imposteur, c'est... Là, dans le choix, on a obligé de l'enlever. C'est pour un imposteur, c'est du haut niveau, là. Non, mais Sacha, moi, j'avais des petits doutes, il parle bien et tout, mais bon, il est sûrement bon supporter. Ouais, 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 non, mais pour moi, le truc de la mairie de Paris et tout, je me dis que ça peut se tenir. Ouais, en fait, j'avais un pote qui travaillait à l'hôtel de ville, du coup... Enfin, sa mère travaillait, pardon, à l'hôtel de ville. Et du coup, il avait des passes gratuites, mais à l'époque, comme c'était avant QSI, je pense que c'était plus simple de s'en procurer. Ouais, comme les matchs en Coupe d'Europe... Ouais, bah, j'ai vu, du coup, un match de l'Iropa, du coup, j'ai vu avec Benfica. On perd au retour. Tu parles de 2010-2011 ? Oui. Non, non, il y a 1-1 au retour. On fait 0-0. Non, il y a... On a fait 1-1. Non, non, il y a 0-0. Il y a 1-1, 0-0. Attends. À Lisbonne... À Lisbonne, on fait 0-0. Et au Parc, on fait 1-1. Et justement, ils sont qualifiés sur le but à l'extérieur. Benfica, tu peux vérifier. 2010-2011. Ok. Mathis. Quelle est la particularité des V2 ? Allez sur Paul un peu, les gars, là ! T'inquiètes ! Tout arrive à point, à qui sait t'attendre ? Bah, tu parles de Paul. Bah, vas-y. Bah oui, Paul. Paul, on a parlé de Carlo Ancelotti. Ouais. Il se passe quelque chose avant que Carlo Ancelotti arrive ? On reste au bout de tranquille. Ouais, ouais. Ne tremble pas. Il se passe quelque chose avant que Sontiel le tueur. Comment il arrive ? Dans quelles circonstances ? Bah, déjà, c'est Qatar. Ouais. Ouais. Avant qu'il arrive. C'est Nicole, hein. Comment ? Il y a un vrai truc qui se passe. Ouais, ouais. Il se passe un truc quand même assez surprenant. C'est pas de tous les jours qu'il se passe, ça. Ah ouais ? Ah ouais. Ouais. N'en rajoute pas. Ouais, parce que là… Je peux répondre si besoin. Euh… Non, franchement, j'ai pas un. Ok. Ok. Vous avez des doutes encore ? Patissi, il n'a pas. Antoine, je suppose que tu dois savoir aussi ? Ouais, je pense que Combo Aré, entraîneur, ils sont premiers du championnat. Ouais, ouais, ok. On peut émettre des doutes, je suis d'accord. Parce que je pense qu'il connaît beaucoup de choses. Mais là, on peut pas le citer, lui. Non, mais écoutez… Après, moi, je vous ai dit Paul à un moment donné. Ouais, c'était champion d'automne, ouais. Trop tard, tu l'as pas dit. Bah, pour moi, c'est… J'étais trop… Suivez pas Paris. Ouais. Ah, tu ne suis pas Paris. Non, mais… Suivez pas le foot. Le foot… C'est ça, il l'a dit au début, ça part. Le foot, j'ai réellement suivi le foot à 13-14 ans et je suis en 2000, donc… 2013-14 ans ? 2012-2013. Tu avais dit… Ouais. Bizarre. Attends… C'est Paul ou Matisse. Mais moi, j'ai envie d'enlever un petit peu Matisse, quoi. Après, je sais qu'il essaye souvent de me regarder pour essayer que je le sauve. Donc, peut-être que… C'est lui, tu vois, mais… Est-ce qu'il est temps de… Il faut choisir. Il faut choisir. Qui est sauvegardé, déjà ? Bah, Sacha. Moi, c'est Sacha. Sacha sauvegardé ? Sacha sauvegardé, c'est bon. D'accord. Qui d'autre est sauvegardé ? Antoine. Antoine sauvegardé. M'a l'air d'être honnête. Ok. Antoine sauvegardé. Moi, qu'il nous ait dupé. En tout cas, si c'est lui, bravo, il n'y a rien à dire. Donc, Antoine et Sacha sauvegardé. Maintenant, il nous reste les deux plus jeunes, bizarrement. Ouais. Mais il me semble très insouciant, tu vois. En fait, c'est pas qu'il sait pas, mais c'est pas qu'il ment, c'est qu'il sait pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de monde à ne pas savoir des choses. C'est ça. Pasteuré de bas, je sais. C'est juste genre, j'ai oublié, là. Et tu l'as revenu ? C'est revenu en test ? Bah... Moi, je l'ai. Ça fait peut-être beaucoup. Vas-y, vas-y. Le flaco. Hépa ! Ah oui, oui. Paul, quel est le surnom de Di Maria ? Di Maria ? Non, 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 non. On ne dit rien. Toi, tu l'as, toi ? Vous n'êtes pas juge. Paul, Paul, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas juge. Il y a la montre. Bon. Je suis à 30 secondes. Putain, putain, j'ai un truc de mémoire. On va délibérer, là, messieurs. Ah, Paul. Sur le gong, comme ça, on se fait avoir. Après cette prestation. Je l'ai, c'est sûr. Il te reste 10 secondes. Passé ce temps, Mathis répondra. Et cette réponse déterminera si ou non nous estimons que tu es l'imposteur. Mathis, la réponse ? Phénomène ? Oh là là ! C'est catastrophique ! C'est Arnaud, ça. Il y a deux imposteurs. Il y a deux imposteurs, les amis. Ok, non, je suis désolé. J'ai paniqué. Les amis, n'hésitez pas en commentaire à mettre votre... Avec qui vous pensez que c'est ? Votre imposteur. Qui, Rekoba, Gato, selon vous, est l'imposteur ? Rekoba, qui est l'imposteur ? Paul. Gato, qui est l'imposteur ? Mathis. Oh, finesse. Et bien, est-ce que Mathis peut s'avancer ? Car nous estimons que tu es l'imposteur. Maintenant, est-ce que l'imposteur peut se révéler ? Et bien, c'est à cause de vous, punaise ! Il est pas bon, machin, il est pas bon, détective ! Eh ouais, les mecs ! Et moi, je suis lyonnais, moi. Ah bah voilà. Ça me fait mal d'avoir ce maillot-là depuis toute l'heure, blé. C'est à qui le maillot ? C'est à qui le maillot ? C'est à ton pote ? Non, non. J'ai la prod. Ah, bien joué. Bravo, Nick. En plus, c'est un bon maillot parce que je me dis, c'est un maillot d'entraînement. C'est parti !